Dans cette capsule, on va voir en plus de détails le concept de contour d'image. Alors, comme on a vu précédemment, un contour, c'est en fait un changement soudain dans l'intensité ou la couleur de pixels adjacents localement dans une image. Donc, ça correspond à des pixels qui se trouvent à un endroit de l'image où il y a beaucoup de variations dans l'intensité ou la couleur des pixels à cet endroit-là. Alors, par exemple, tous ces pixels-là ici, ils sont à un endroit où il y a une variation assez élevée de l'intensité entre la couleur de ce mur-là ici et puis l'intensité des pixels pour cette table-là ici. Donc, on voudrait possiblement la retrouver dans un algorithme qui ferait la détection des contours, donc qui identifierait les pixels qui sont sur un contours comme ça entre le mur et la table. Même chose si on a une forme avec différentes faces comme ça ici. Donc, on pourrait vouloir, plutôt que d'avoir tous les pixels et toute l'intensité associée à cette forme-là, simplement pouvoir identifier où sont les délimitations entre les différentes faces ou entre les différentes couleurs sur la forme en question. Donc, déjà, d'ailleurs, dans ce cas-ci, on peut assez bien identifier que cette image-là ici correspond à une agrafeuse. Donc, déjà, juste dans les contours, il y a beaucoup d'informations utiles par rapport à l'image, donc de l'information qui est réduite par rapport à l'image originale, mais qui pourrait nous permettre de résoudre certaines tâches de vision par ordinateur sans difficulté. Qu'est-ce qui peut causer des contours dans une image? On distingue quatre facteurs. Le premier, c'est lorsqu'il y a un changement de profondeur dans l'image. Alors, si on regarde ici, on a un contour parce que cet objet-là, ici, se trouve plus proche de nous dans la scène visuelle que l'arrière-plan ici. Ça peut être un changement de l'orientation d'une surface. Alors, ce contour-là, ici, il existe parce qu'on a deux faces, cette face ici et cette face ici, et elles ont des orientations différentes dans l'espace. Ça peut être également un changement de couleur, donc, lié à la réflexion, finalement, d'une surface. Alors, on a des contours ici, par exemple, et tout le long du caractère, parce que le caractère a une couleur différente de la surface sur le cube ici. Et ça peut être également des changements d'illumination. Donc, une ombre, par exemple, telle celle qu'on a ici, va définir un contour dans l'image. Donc, c'est les quatre changements, les quatre informations que l'on va conserver en faisant l'extraction de contours. On a vu dans un exemple précédent qu'avec le calcul des gradients d'une image à chaque position, on pouvait faire une détection de contours simple en prenant, en fait, ce qui correspond à être la norme euclédienne des gradients. Donc, effectivement, si ça, c'est le premier élément du gradient et du sol deuxième, ou l'inverse, peu importe, bien, la norme, ça serait de prendre le carré des deux éléments, puis finalement faire la racine carré. Donc, ça, ça serait donc la norme euclédienne des gradients. Et à partir de cette information-là, on peut faire de la détection de contours en appliquant un seuil. Donc, c'est ce qu'on avait ici, et on avait réussi quand même assez bien à identifier les pixels qui sont sur les contours entre l'endroit où il y a de l'encre associée à notre caractère et l'arrière-plan. Donc là, le contour a permis d'identifier, finalement, des changements de couleur ou d'intensité, en fait, de réflexion, finalement, dans mon image. Maintenant, dans les images plus complexes ou plus naturelles, souvent, l'estimation des variations va être, en fait, brutée. Donc, effectivement, on a vu que le gradient d'une image, ça tente d'estimer, finalement, le gradient d'une fonction image qui donnerait la valeur des pixels à n'importe quelle position dans une image. Et nous, on a approximé ça en prenant un delta qui était égal à 1, finalement. Donc, à cause de ça, il va y avoir un certain bruit dans l'estimation des contours. Puis, ça peut être aussi dû au fait qu'il y a un certain bruit juste dans la façon que l'image a été acquise. Alors, prenons un exemple où on veut avoir une estimation du gradient juste sur cette ligne-là, dans cette image-ci qui est tirée du livre de Rassol et Norvig. On a ici l'intensité des pixels sur cette ligne-là. Donc, on voit qu'on a une intensité basse suivie d'une intensité élevée. Et à ce moment-ci, si on fait l'estimation de la variation verticale avec une simple différence de pixels, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on a un endroit où il y a une variation élevée qui correspond en fait au vrai endroit où il y a un contours. Par contre, on a une autre valeur élevée de la variation qui est un petit peu plus basse que celle pour le vrai contours, mais qui est quand même élevée. Et juste à partir de ça, si on avait appliqué un seuil, c'est peut-être pas facile de choisir un seuil tel que dans ce cas-ci, on va bien séparer ça de ça. En fait, si on observe juste ça, c'est pas vraiment clair pourquoi est-ce que ça, ça correspondrait au vrai contours et ce point-là ici, en fait, serait plutôt un faux contours. Alors, comment on peut régler ce problème-là? Il y a une façon de faire, c'est en fait de lisser le résultat de l'estimation des variations. Alors, quand on fait l'estimation de la variation verticale, ce qu'on fait, c'est qu'on applique, on peut voir ça comme appliquer une corrélation sur ce filtre-là ici. Et ce qu'on pourrait faire, c'est une fois qu'on aurait appliqué cette corrélation-là, on pourrait par la suite appliquer un filtre qui va lisser le résultat. Et un filtre qui est souvent utilisé pour faire ça, c'est celui qu'on appelle le filtre gaussien. Donc, il va avoir une valeur élevée au centre, puis une valeur un peu plus faible juste à côté, et encore plus faible un peu plus loin. Et dans ce cas-ci, on a choisi un filtre avec d'une longueur de 5, mais on aurait pu choisir un filtre plus grand, en fait. Donc, également, j'ajouterais que quand on fait le calcul de ce lissage-là, là, dans ce cas-ci, on va utiliser ce qu'on a appelé du zero padding. Alors, le filtre gaussien, la façon qu'on va le calculer, en fait, donc ça, c'est un exemple de filtre gaussien, et il correspond à prendre pour la valeur au centre du filtre l'exponentiel de zero, en fait. Et pour les autres valeurs, on va prendre l'exponentiel, mais de la distance, en fait, entre cette position-ci et le centre. Donc, par exemple, ici, on se trouve à être à une distance de 1 du centre, et ici, une distance de 2 du centre. Donc, on va prendre l'exponentiel de moins la distance au carré, et on va faire ça pour toutes les positions dans le filtre. Et finalement, on va diviser par une constante z, qu'on retrouve partout ici. Et z, ça va être une espèce de constante de normalisation, donc qui va prendre tous les numérateurs qu'on a ici, et qui va les additionner, pour que le filtre, lui, si on sommait toutes les entrées dans notre filtre, à tous les endroits, on aurait une somme qui serait égale à 1. Donc, on peut voir z comme une espèce de constante de normalisation. On a ici, en fait, la formule générale, donc je disais que ça, c'est un exemple de filtre. Donc, lorsqu'on doit définir un filtre gaussien, on commence par choisir quelle taille il va avoir. Là, j'ai décidé de prendre une taille de 5. Donc, on pourrait définir également des filtres gaussiens en deux dimensions. Dans ce cas-ci, parce que je faisais une estimation seulement sur un axe, sur l'axe vertical, j'avais un filtre en une seule dimension. Et donc, on commence par choisir la taille du filtre. Et on choisit également un paramètre sigma, qui va déterminer, qui va être un paramètre de lissage, qui va déterminer à quel point on filtre. On va lisser, pardon. Donc, plus la valeur de sigma va être grande, plus on va lisser, c'est-à-dire que la valeur calculée à un endroit dans mon estimation va correspondre, en fait, à la combinaison de plusieurs valeurs partout dans le filtre. Donc, effectivement, si je prends, si je fais la corrélation de ce filtre-là ici à une valeur donnée, je vais avoir, en fait, après la corrélation, 0.56 fois la valeur à une position donnée dans mon image ou dans mon estimation des variations, plus 0.21 fois la valeur qu'il y a juste à côté, juste en haut ici, plus 0.21 fois la valeur qu'il y a juste en bas, puis plus 0.01, deux positions en haut, 0.01, deux positions en bas. Donc, on voit qu'après avoir fait cette corrélation-là, en fait, on va avoir, finalement, remplacé la valeur à un endroit donné par une espèce de moyenne pondérée des valeurs autour d'un pixel donné. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'on va lisser, en fait, parce que lorsqu'on va voir le résultat, on va obtenir une courbe qui va être beaucoup plus lisse. Et ce sigma-là, c'est ce qui va contrôler, finalement, à quel point on lisse. Plus il est élevé, plus la valeur ici va être petite et va être proche, finalement, des valeurs qu'on va voir ici et ici. Donc, moins que la valeur dans le filtre va varier en fonction de la distance entre une position et le centre. Et la raison pour laquelle on l'appelle le filtre gaussien, c'est que cette forme-là ici ressemble, en fait, à une distribution gaussienne en statistique. Effectivement, on a l'exponentiel de moins un terme de distance au carré divisé par un terme de variation, de mesure de variance, finalement. Si on retourne dans notre exemple, dans ce cas-ci, si on applique un lissage avec un filtre gaussien à notre estimation des variations verticales ici, ce qu'on obtient, dans ce cas-ci, pour un certain filtre, c'est une courbe beaucoup plus lisse. Parce que, par exemple, la valeur ici, en fait, c'est maintenant une espèce de moyenne pondérée de la valeur qu'il y avait ici, mais ici également, ici également, ici également, ici également, et ainsi de suite. Et parce que, pour cet endroit-ci, en fait, j'avais une valeur assez élevée, mais proche de valeur très basse, l'espèce de sommet ici a été aplati dans la variante lycée. Et on a maintenant une valeur plus élevée, seulement à l'endroit où on avait effectivement un contours. Donc, grâce au lissage, l'identification des contours devient plus robuste à des bruits qui pourraient exister dans notre calcul précédent des variations verticales. Donc, ça, c'est une présentation d'une version très simple de la détection de contours. Par exemple, si on fait de l'estimation des gradients, pour faire de l'estimation de contours, mais du calcul de gradients d'image, de façon générale, l'approche qui correspond à prendre la différence entre seulement une paire de pixels voisins peut être améliorée. Il existe des filtres, donc, qui vont être un peu plus robustes dans le calcul des gradients. Il y a entre autres les filtres de Sobel qui peuvent être consultés ici. La détection de contours, également, plutôt que de le faire avec un simple seuil, ça peut être amélioré. Il existe entre autres le filtre de Kani, ou le Kani Edge Detector, qui fait une estimation des contours, une détection des contours améliorée. Une fois qu'on a une détection des contours, en fait, c'est possible d'extraire de l'information encore plus haut niveau, par exemple, en détectant des lignes droites ou des cercles dans les images. Plutôt que d'avoir, donc, seulement une image où, à chaque pixel, on sait si ça appartient à un contour ou pas, on pourrait extraire de ça les formes paramétriques, finalement, des droites ou des cercles, et ainsi de suite, présents dans une image. Et ça, c'est possible avec ce qu'on appelle la transformation de Hoff, qui peuvent être consultés, également, dans la littérature.